coucou alors est ce que vous êtes avec moi enfin avec nous avec nous je vais vous expliquer toutes mes mésaventures du jour alors en fait il s'est passé que mon amoureux de barman qui ne travaille pas doit forcément s'occuper il a donc nous avons donc décidé qu'il reponce l'escalier pour refaire l'escalier salut salut les filles et du coup il s'est mis à poncer ce matin et quand j'ai vu le barouf que ça faisait je me suis dit que c'était pas possible que je pouvais pas faire le live depuis ma scrap donc du coup j'ai déménagé chez ma voisine qui est également ma copine et qui est également ma fille le stamping up donc me voilà déboulé chez didine scrap voilà donc aujourd'hui on fait l'atelier depuis chez didine elle est mort de rire à côté salut les filles salut lucille rosa 25 ouah ou bonjour louison salut anaïs ça fait super plaisir je vois que même quand je suis pas dans mes appartements vous êtes fidèle au poste ou alors du coup aujourd'hui déjà je vais commençons par le commencement incendie tu es d'accord elle est d'accord commençons par le commencement ce que je vois des petits des noms de petites nouvelles que je ne connais pas donc je vais me présenter sandrine de passe bonjour elle veut pas parler on va réussir à la faire parler salut annick ça va bonjour bonjour isa du coup moi je suis sauf en scrap sophie je suis démonstratrice stamping up en seine et marne et et depuis le confinement depuis le premier confinement je me suis mise à faire des lives et du coup j'essaie d'être plus ou moins régulière dans tout ça c'est pas gagné un mais mais voilà donc du coup aujourd'hui on va faire une carte une carte je ne sais plus comment elle s'appelle on va dire cache cache cachette j'avais dit cachette je crois c'est un nom anglais mais voilà coucou ma jolie ah ça me fait plaisir ma petite patricia ah moi aussi mon frère je t'aime mais aujourd'hui je ne suis pas assez fatiguée pour me mettre à pleurer pas de bol mais assez fatiguée pour faire des bêtises et pour dire plein de bêtises plein plein de j'allais dire autre chose mais voilà donc aujourd'hui on va faire une carte cache cache je les fais en verre olive et souffle d'écume alors la lumière n'est pas terrible chez sandrine on va lui dire de corriger ça mais bon ah ben salut vanessa et ben ça fait plaisir donc si je vais trop vite si j'oublie de dire des choses si vous me voyez faire une gaffe faut pas hésiter à me dire c'est tout à fait mon style allo l'allemagne est dans la place et j'en ai fait une autre aussi en bleu nuit la vache vous êtes 47 les filles quoi c'est un truc de dingue je vais peut-être vous j'arrive pas voilà donc attendez je mets dans le bon sens j'ai bien fait le regard donc l'idée c'est que ça s'ouvre comme ça et je tremblote j'ai vu le chiffre et ça me fait trembler voilà et voilà et en verre olive ça donne ça bonjour christelle bonjour sandrine mais oui vous êtes trop nombreux ça me donne après ça c'est juste parce qu'on a changé de maison je suis sûre que c'est à cause de ça bonjour daniel ah bah oui cécile pour une fois ça fait plaisir premier live sandrine et ben moi aussi je suis ravie je suis ravie coucou claude je vais dire à mon homme de pousser l'escalier plus souvent voilà donc l'idée c'est ça voilà mais c'est coincé bravo ça c'est la magie du direct c'est parce que vous êtes trop nombreux ça m'a fait flipper voilà hop ça y est vous voyez je tremble ça craint et si je vous retournais au lieu de dire des bêtises 1 qu'est ce que vous en pensez bonjour maryse salut mélanie ouais elle apporte des ondes positifs elle est morte de rire attendez je vous tourne les filles bougez pas hop on dit bonjour à sandrine je vous montre pas son linge mais qui est juste à côté d'elle voilà hop je m'installe bon je suis un peu basse je vais lui dire de réhausser sa table de salle à manger la prochaine fois dites moi si tout est bon pour vous je m'assoie en fait hop là non je crois pas que j'ai vu ta boîte claude alors coucher ça donne ça voilà hop là et la verte c'est celle là bonjour véronique bonjour odette voilà et vous allez voir c'est une carte qui est assez facile à réaliser on trouve pas mal de tutos sur internet moi je les suis partie d'une base de tutos de ma grande marraine d'ailleurs au de barbara mis scrap sur la toile et et j'ai adapté les mesures que j'avais envie d'adapter pour une fois je vous avais fait une belle affiche vous avez vu un peu alors je m'installe j'ai la tremblote un peu mais ça vous le voyez pas j'adore le projet ah bah c'est formidable alors bah ça me fait plaisir et du coup aujourd'hui je sais plus où j'habite ça n'a fait rire mais c'est vrai on va bosser avec du rose rococo voilà et on va bosser avec la collection de papier design fleurs en papier et en fait c'est du papier design qui est déjà trop beau je le sur kiffe ce truc et en fait ce que j'aime c'est le fait qu'il ait plusieurs styles différentes formes de fleurs qu'on peut utiliser pour différents projets avec pourquoi tu stresses mais je sais pas c'est le fait de pas être chez moi tu sais moi il faut pas grand chose pour me perturber un peu comme les vieux ah bah voilà bah oui mais oui c'est ça mais en fait morgane t'es la fiole de cyrielle si mes souvenirs sont bons il me semble donc voyez le papier design donc là j'ai découpé vous remarquerez que pour mes que pour ma déco j'ai découpé détourer directement les fleurs dans le papier design comme ça j'ai pas utilisé beaucoup de matos et ça m'a permis de faire une petite déco sympa hop et ce papier il est trop bien et en plus il est gratuit si jamais vous passez une commande de 60 euros ou plus chez stamping up auprès de votre démo préférée c'est à dire moi c'est dur de dire des blagues alors qu'elle est en face de moi donc je disais que par tranche de 60 euros vous pouvez obtenir ce cadeau gratuit ah morgane tu fais pas encore partie de l'équipe bah c'est peut-être un signe si je te dis ça voilà il va falloir que tu signes avec l'une de nous t'as pas le choix maintenant voilà enfin bref allez c'est parti donc je vous avais demandé de prendre une pardon je m'étouffe je vous avais demandé de prendre une feuille de 14 par 28 je note parce que je sais pas si j'ai vu isa s'il me semble que j'ai vu isa et que il a des petits problèmes d'audition et donc c'est pas mal de noter donc 14 par 28 donc je vais déjà couper ma bande à 28 ma feuille à 28 je sais pas si vous voyez bien il est à l'envers son coup de papier parce que c'est son coup de papier à elle à sandrine il est à l'envers ah oui la lame elle s'est barré en plus on travaille avec du matos par 28 par 14 on a dit voilà et si je fais pas une grosse boulette avant la fin du truc c'est que franchement je suis forte attendez je vais vous mettre ça là pour que vous puissiez voir je vais l'ouvrir même non là vous voyez rien du tout et je vais faire un pli sur le grand côté forcément bonjour premier lave oui il ya de l'ambiance oui ça c'est sûr c'est pas avec moi qu'on va s'ennuyer mais mais c'est assez freestyle généralement chez moi mais mais on rigole c'est ça l'essentiel je dirais hop là voilà donc je fais un pli sur le grand côté à 7 coucou fabienne peut-être dézoomer un peu alors attends je vais essayer de le remonter je peux pas dézoomer voilà c'est mieux comme ça on va dire oui tu me dis si c'est mieux que plus c'est parce que tu fais patricia je suis plus sage quand je viens avec vous c'est parce que c'est toi qui fait le guignol il est cassé son truc je n'arrive pas je n'arrive pas à remettre son truc voilà ça y est excusez moi donc à 7 non je change de coupe papier attendez on change de coupe papier voilà hop là alors un pli à 7 cm voilà bon ça y est je me concentre je dois partir ok isa alors si tu as besoin des mesures après tu me dis voilà voilà je récupère l'ancien coup papier de chez sampling up je peux vous dire que je préfère de nouveau et 21 cm de toute façon va pas en avoir besoin beaucoup voilà comme ça à 7 et à 21 ça y est je me concentre une fois qu'on a fait ça une fois qu'on a fait ça je vous avais demandé de couper un morceau de 10 par 14 cm voilà en fait ce qu'on fait là c'est ce bidule là et un morceau de papier design de en fait j'ai retiré 3 cm 3 mm sur mon papier design donc ça fait 9,7 ah bisous Hervé à toi et à ta petite femme donc 9,7 par 13,7 en fait c'est 3 mm plus petit parce que c'est pour venir mater mon papier blanc je vais les coller comme ça et une fois que je vais les coller après je vais venir faire le trou à l'aide de médailles ok donc je vire mon coup papier sandrine est-ce que je suis claire elle veut pas parler mais je vais réussir à la faire parler alors voilà donc je mets évidemment moi j'utilise de la colle tombeau de chez stamping up mais forcément puisque je suis sponso stamping up on va dire je me verrais pas utiliser une autre colle surtout que celle là elle est vraiment top donc je vais venir coller sur mon papier de 10 par 14 mon papier design dessus comme ça j'essaie de centrer correctement voilà tac et en fait l'idée c'est qu'après je vais prendre médailles donc c'est quelque chose que vous pouvez faire avec une paire faux moi j'ai utilisé médailles médailles pyramide de rond c'est ceux là je trouve que c'est un inconditionnel de chez stamping up pour le coup hello Karine ça va ? parce que parce qu'on les utilise tout le temps en fait donc là moi je les ai mis sur une plaque magnétique pour plus que ça va dingue dans la pochette je trouve ça plus propre il y a le côté festonné et le côté rond classique comme ça et je trouve ça super sympa donc moi j'ai utilisé attendez j'ai utilisé ceux qui font ceux qui font il fait 5,2 5 quasiment 6 il fait 6 cm en fait et j'ai utilisé celui là aussi le festonné qui est plus grand qui va avec mais qui est plus grand en fait et je vais venir découper comme ça à peu près au centre vous savez comment je suis moi j'ai du mal à être carré carré donc je prends top tes explications oh merci ma bichette alors je prends donc la big shot de la machine de découpe de Sandrine alors tac je le passe à côté je ne vais pas tout défaire donc vous n'allez pas me voir le passer dans la machine mais premier je le fais je constate que Sandrine n'a pas la magnétique non non c'est bon ne sors pas la magnétique c'est même une blague voilà hop ça va peut-être bouger bonjour Rosette mais nickel oui moi aussi ça va Karine moi ça va toujours hop tu nous avais manqué oh t'es gentille Cathy voilà et là ça nous donne quelque chose de comme ça ok ensuite je vais le couper tout de suite maintenant parce qu'après je suis capable d'oublier je vais couper le festonné j'aime beaucoup faire un petit truc qui ressort sur mon affiche vous voyez là je ne vous l'avais pas fait j'ai pris la photo avant de le faire et finalement je suis revenue dessus parce que du coup je trouvais que ça manquait quelque chose ça fait plus classe avec en fait j'ai envie de dire dommage qu'on ne voit pas je suis débutante alors attends je vais tout chambouler je vais te montrer bonjour Céline du coup si tu es débutante il ne faut pas hésiter à me dire tu as bien fait regarde je vais juste là je vais prendre donc ça c'est ma chute de papier rose rococo donc je prends ma machine de découpe voilà je prends ma bande donc une chute de rose rococo je mets d'abord mon rond festonné comme ça dessus voilà et là je viens le mettre comme ça vous êtes d'accord avec moi ? j'espère que je n'ai pas trop bougé hop voilà je pousse la machine hop là et regarde ce que ça nous fait bah oui franchement il n'y a pas de raison cette carte elle fait waouh et en fait elle est toute basique à faire donc je repose mes fesses et vous voyez regardez hop ça nous donne le petit contour comme ça quasi 6 en extérieur de là à là et c'est celui qui va au dessus et celui qui va au dessus il fait quasi 7 en extérieur regarde je ne sais pas si tu vois grand chose remarque ok alors donc je prends ma colle ma super colle enfin en fait c'est la colle de Sandrine parce que j'ai tout oublié tac voilà je mets un petit peu de colle mais pas trop histoire de ne pas déborder sur tous les côtés oui voilà c'est la petite soft touch on va dire hein qu'est-ce que t'en penses Sandrine ? j'arriverai de ne pas la faire parler elle fait bouger la table elle se moque du monde voilà hop je viens coller comme ça en fait c'est le donc le rond le premier rond tout basique c'est le même rond que celui où je suis venue découper ce bidule je ne sais pas car du tout ce que j'ai dit mais bon vous avez compris voilà et là à ça je vais récupérer ma perfo alors vous moi j'ai eu envie vous voyez je ne suis pas sûre que là vous allez voir en fait là c'est un rond que j'ai fait à l'aide de ma perfo deux pouces et que je suis venue coller dessus je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça tout simplement parce que j'ai oublié au départ de venir tamponner quelque chose si vous n'avez pas cette perfo et que vous voulez faire un message le but c'est quand même de faire un message l'idée c'est que vous pouvez avant vous calibrer vous voyez vous calibrez comme ça au milieu vous prenez votre vous faites une petite marque au crayon et comme ça vous savez où venir tamponner au milieu d'accord moi je vais le faire je vais faire un tampon sur un papier de murmure blanc ou simple vanille simple comment il s'appelle maintenant blanc simple simple blanc le nouveau hein tu sais plus donc à l'aide de ma perfo deux pouces je viens faire un petit point comme ça et je vais le point je vais le décorer ça y est je trouve plus mes mots je vais le tamponner et je vais venir le coller comme ça au milieu une fois que j'aurai tout collé histoire d'être tranquille en fait mais c'est quelque chose que vous pouvez faire avant ou après sans problème voilà mais avant de coller on va continuer la suite j'ai pas ma petite gomme Sandrine t'as pas une gomme par hasard ? assistante va chercher une gomme voilà donc l'idée c'est que maintenant nous allons faire blanc ah ouais merci j'ai pas encore fini d'utiliser mon murmure blanc du coup j'ai pas encore acheté j'ai pas encore pris ça donc l'idée c'est qu'on va faire ça et c'est là où vous allez voir que c'est hyper facile en fait donc je vous avais demandé merci pour la gomme on dit merci Sandrine voilà comme ça je pars ma mesure voilà donc je vous avais demandé de prendre deux morceaux deux morceaux de 8 cm par 10 ça c'est pour Isa quand elle va le faire voilà ou pour celles qui le font en replay et de faire un pli à 1 cm j'ai mis où le coup de papier ? le coup de papier est là oh merci à 1 cm j'ai la tremblote j'ai la tremblote j'ai la tremblote hop voilà hop sur les deux on fait exactement la même chose sur les deux là de toute façon on répète la même opération deux fois forcément merci Didine Scrabbe bah oui merci Didine elle me porte de rire et là et là et là là je ne sais plus là on prend alors moi pour le coup je vais prendre ma règle magique mais je vais vous indiquer les mesures correctes même si vous n'avez pas de règle c'est juste oui c'est ça 1 cm oui exactement sur le côté et ça c'est une très bonne question Véronique sur le côté à 10 cm sur le grand côté voilà et ce que je veux qu'on fasse là c'est qu'à 6 cm non je recommence au milieu de ma page à 6 cm on trace un trait on trace un point c'est pas clair t'es d'accord avec moi ? non t'as pas compris donc si Sandrine n'a pas compris je pense que vous non plus vous avez pas compris donc je me mets à 4 cm voilà de mon papier et là je fais une marque à 6 cm donc 4 cm du haut ou du bas puisque forcément on est au milieu puisqu'on est sur le côté des 8 et on fait un point à 6 c'est plus clair ou pas ? non c'est pas plus clair Sandrine ? elle a pas la vidéo Sandrine donc à partir du haut quand on part du non je recommence quand on part du bas on se met à 4 cm et pour aller au centre c'est jusqu'à 6 ok pour vous dites moi là je fais la même chose donc je me mets à 4 cm en partant du bas et pour aller là jusqu'à la moitié de mon papier je me mets à 6 cm c'est plus clair comme ça ? ah Sandrine Atelo a compris mais c'est parce qu'elle parle mon langage je ne suis pas certaine que les 50 autres personnes parlent le même langage que moi et là ce que je veux qu'on fasse c'est qu'on fasse des diagonales qu'on relie les deux points par les deux extrémités ok Caroline elle a compris Caroline commence à parler mon langage mais bon dites moi dites moi les filles heureusement qu'il y a la vidéo et que vous pouvez voir en direct ce que je fais hop comme ça je suis au pli et je suis perdue ok alors Isabelle je veux que tu fasses un pli du bas à 4 cm c'est ça à 6 cm du bord à gauche c'est bien ça merci Steph vous êtes au top les filles vous comprenez pourquoi je ne fais pas de plutôt écrit voilà je vais trop vite attends je finis mes traits et j'arrête tant que tu ne m'as pas fait un petit pouce Cathy ok ça rigole c'est bon tout le monde ne s'est pas barré impeccable hop voilà que d'émotion le combien le combien oh putain purée de purée je suis grave le morceau il fait 10 de long par 8 de hauteur et je veux sur mon grand côté je veux un pli à 1 cm Vanessa dis-moi dis-moi ce que tu en penses vu que c'est la première fois que tu suis mon live c'est ça heureusement que j'ai plein d'assistante après c'est l'heure de sortir ces petits ciseaux qui coupent bien jusqu'à la pointe alors quand on en est là je vais attendre je vais attendre faites-moi des pouces faites-moi des pouces j'attends vos pouces les filles excusez-moi je ne l'ouvre qu'à moitié vous voyez pour celles qui nous rejoignent en cours de route ok j'ai des pouces j'ai des pouces Sandrine elle prend de l'avance je n'ai pas dit de faire ça encore madame ça suffit pose tes ciseaux ah ça y est Cathy elle est ok alors si Cathy est ok on peut y aller donc du coup maintenant on prend ces beaux ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe made in stamping les filles et on coupe le zigzag là ce bidule on retire le triangle voilà même avec un trait je suis capable de ne pas couper droit je suis impressionnante voilà on fait la même chose sur les deux côtés elle se fout de moi elle se moque de moi les filles on va être obligé de lui donner un petit challenge de scrap on n'a pas le droit de se moquer de la chef c'est interdit vous n'êtes pas d'accord attendez je vire mes trucs ça y est j'ai mes doigts qui répondent plus hop donc vu qu'on n'a pas coupé bien droit on retire le petit trait qui reste hop là voilà hop on est tout bon alors ensuite il est où mon plurin ? le plurin de Sandrine ensuite je reprends ma base de cartes j'ai repris ma base de cartes donc là je vais plier les traits alors ça c'est quelque chose que je ne vous dis pas tout le temps parce que j'oublie en fait ça me paraît tellement naturel que des fois j'oublie de le dire vous voyez j'ai tracé mon trait si on a le droit c'est ce qui fait bon ça va alors alors j'ai tracé mon trait à 7 et à 21 sur ma base de cartes l'idée c'est que comme là je vais plier je vais plier ma carte et pour que mon pli soit net impeccable beau propre c'est pas une obligation c'est juste une astuce je vais plier en écrasant mon boudin vous voyez le petit bidule qui ressort là là c'est là où j'ai tracé mon trait donc ça fait creux en fait je retourne mon papier et là ça me fait bomber et c'est là que je vais écraser mon trait comme ça je prends mon plioir voilà made in stamping up toujours et je fais la même chose de l'autre côté voilà et comme ça ça me fait un pli net comme ça ok je vais peut-être le relever un peu j'ai l'impression que je suis pas assez relevée c'est mieux peut-être comme ça je sais pas je me suis décalée du coup enfin bref l'idée c'est qu'après vous l'aurez compris cette partie là donc ma base de 10 par 14 je vais venir la coller comme ça mais je vais pas la coller direct sur mon papier regardez là j'ai mis des bandes de mousse 3D en fait sur celle-là c'est ce que j'ai fait sur celle-là parce que j'aime bien vous montrer qu'il y a différentes possibilités et que même si on a pas tout le matos on a le droit de faire quand même le projet vous voyez là j'ai utilisé que que des bébés mousse 3D des mousse 3D vous voyez c'est flou c'est mieux là non chez moi ça a pas l'air d'être flou ah oui avec le replay Isabelle tu pourras mettre pause et t'arrêter quand tu voudras ça sera peut-être plus simple après si jamais tu y arrives pas ou il y a des questions qui sont pas assez claires n'hésite pas à revenir me voir mais tu peux rester avec nous et puis commenter si jamais t'as envie voyez là j'ai mis que des mousses 3D et là sur celui-là j'ai mis tous des bandes j'aime beaucoup les bandes les bandes comme ça en fait c'est vendu par sachet je sais plus combien il y en a dans le sachet et je trouve que c'est pas mal Sandrine je peux te passer les miennes si tu veux elle est en train de se sauver dans les escaliers donc là c'est ce que je vais faire ah c'est quand tu bouges ah mais c'est le réseau chez Sandrine c'est pas terrible on va lui demander de changer d'opérateur ah c'est flou aussi chez Isabelle j'arrête de bouger j'arrête 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 donc je prends ma bande de mousse hop et je viens la coller à ras les pâquerettes je vois que dalle attendez à ras les pâquerettes comme ça je prends mes ciseaux je coupe comme ça j'ai utilisé que ce que j'avais besoin et je fais la même chose de l'autre côté bonjour Sandrine bienvenue ici qu'est-ce que j'ai fait hop je fais des bêtises hop voilà nickel hop et faites comme moi passez votre mousse 3D à votre voisin voilà voilà donc j'appuie nickel voilà et l'idée vous l'aurez compris ça va être de centrer notre histoire et donc et donc de mettre à 2 cm de chaque côté donc moi je vais avoir avec la règle magique c'est vrai que ça se fait bien mais sinon il n'y a pas de problème moi il faut que je note tout sinon j'arrive pas à être droite en fait c'est quelque chose de compliqué pour moi vu que ça fait 14 forcément je me fais une bébé marque là une bébé marque à 2 de l'autre côté je fais la même chose en bas parce que sinon je suis capable de ne pas coller droit ne vous moquez pas hein donc 2 cm de chaque côté du pli voilà comme ça je suis sûre centré c'est pas mon fort ah bah t'es dans la bonne équipe Sandrine et vous voyez l'idée c'est que comme ça je vais forcément être droite de tous les côtés en fait ok donc je retire ma petite opercule ma petite protection vous appelez là comme vous voulez mais c'est quelque chose que vous pouvez faire avec des mousses 3D sans problème je me mets bien en face parce que sinon ça va être compliqué je vous montre dès que j'ai posé voilà hop voilà hop j'appuie pour bien que ça se colle c'est bon pour vous voilà alors j'attends 2 petites minutes impeccable ensuite vous gardez votre règle et votre crayon dans vos mains et dans vos doigts c'est combien d'épaisseur la mousse crotte je ne sais pas Sandrine c'est combien d'épaisseur attendez l'assistante arrive la petite peste je croyais qu'elle allait le dire à voix haute mais non il n'y a rien à faire c'est 3 mm c'est ça elle va l'écrire 3 mm mais les petites mousses 3D c'est un petit peu moins un petit peu moins il se bloque il se bloque en fait voilà voilà alors on va finir le mécanisme et après je vais venir coller mon rond que j'ai découpé avec ma perfo je le collerai après comme ça si jamais il y en a qui doivent partir chercher les enfants ou qui en ont marre de m'entendre et bien au moins la carte sera terminée et après vous pourrez faire vaquer à vos occupations donc l'idée c'est qu'on reprend nos deux fagnons bonjour à toutes en retard je reprendrai en replay il n'y a aucun problème Muriel pas de soucis si quelque chose n'est pas clair il ne faut pas hésiter surtout donc l'idée c'est qu'en fait vous l'aurez compris ces deux fagnons on va venir les coller les mettre comme ça au milieu et pour être sûr d'être au milieu il va falloir être un petit peu précise et en fait il va falloir faire des marques à 3 cm en haut et en bas je pense que nous avons Sandrine tu ne veux pas signaler Eric machin voilà alors ça y est ça m'a perturbée donc l'idée c'est qu'il va falloir venir nous faire une petite marque en haut et en bas à 3 cm donc nous allons placer notre papier notre fagnon notre drapeau on va l'appeler comme ça et faire une marque à 3 cm en haut et en bas mais en fait le trait de notre pli vient juste à râler pas crête de notre de notre base de carte ok ok alors je prends je prends ma règle je me mets à 0 en haut 3 cm et je fais une marque juste à 3 cm là ok je me mets je reprends ma règle de l'autre côté je me mets à 0 et je fais une petite marque à 3 cm comme ça il faut que je fasse une marque à 3 cm du haut et à 3 cm du bas et je dois faire la même chose de l'autre côté ok oui voilà merci merci beaucoup pour les signalements les filles vous êtes de formidables assistantes d'ailleurs si certaines ont envie de franchir le cap c'est le moment de signer chez Stamping Up et de signer dans mon équipe c'est la plus grosse promotion chez Stamping Up et il y a une offre sympa si jamais on a envie de devenir des mots voilà c'est dit donc l'idée c'est qu'une fois que nous avons fait nos 4 marques à 3 cm du haut et du bas parce que comme ça je peux m'ajuster si jamais j'ai besoin de m'ajuster en fait et puis je vais juste les glisser donc c'est pas bien compliqué et comme ça je me repère mieux l'idée c'est un dessus un dessous ça c'est juste ça qu'il faut faire attention sinon ça va coincer attendez hop je les mets bien voilà l'idée c'est de faire comme ça moi je vais venir mettre du scotch double face made in Stamping Up bien sûr il faut que je me charge attendez je prends le chargeur de Sandrine hop là voilà il est branché il est branché elle se moque de moi voilà donc là je prends mon double face et je vais mettre du double face de chaque côté là et là voilà j'espère que je suis éclair la clarté c'est pas forcément mon truc un peu compliqué pour moi j'essaye de faire des efforts mais des fois j'oublie que vous n'êtes pas forcément dans ma tête voilà hop là voilà donc j'appuie bien pour qu'elle puisse s'enlever directement après hop nickel je me remets sur mes petits repères donc mon trait mon pli le trait de mon pli je le mets ras les fesses de ma base de carte j'essaye d'être bien droite par rapport aux repères que j'ai fait voilà je retire la belle aubercule si j'arrive si j'arrive mes doigts ont décidé de me faire voilà quelqu'un peut écrire le site référence merci quelqu'un peut écrire le site référence merci le site référence je sais pas trop à quoi tu fais référence mais moi je suis démonstratrice stamping up donc pour le coup je ne travaille qu'avec du matériel stamping up voilà et là mon deuxième volet je viens le glisser sur le pareil en dessous en dessous au dessus de l'autre attendez c'est ça l'opération la plus prote voilà non voilà je l'ai passé en dessous je me mets dans mon alignement de mes marquages de mon marquage attendez voilà je suis bien droite vous voyez enfin j'essaye d'être bien droite voilà oui stamping up c'est ça je suis démo donc en fait tu peux acheter le matériel avec lequel je fais l'atelier sur ma boutique en ligne si jamais ça te tente ou passer par une autre démo voilà et là j'ouvre délicatement donc forcément la première fois qu'on ouvre il faut marquer après ensuite les plis voilà et comme ça j'ai positionné exactement au même endroit mes petits volets et ils sont dans l'alignement là je marque bien mes plis voilà c'est ça quand c'est les clientes qui font la promo c'est impeccable et voilà le mécanisme est tout bidon et vraiment tout simple et fait un effet waouh vous êtes d'accord avec moi ? qu'est-ce que t'en penses Andrine ? ok je découvre non il n'y a pas de questions bêtes il y a en fait on est là pour ça on est là pour répondre aux questions qu'on peut hop voilà mais si t'as besoin sur ma page donc saufenscrap ou mon blog saufenscrap.com il y a plein plein d'idées plein de tutos il y a aussi le lien pour aller sur ma boutique en ligne si jamais tu veux et si jamais tu souhaites les catalogues version papier je peux également aussi te les envoyer n'hésite pas à mettre un petit MP après ok ? ouais hein il est sympa le résultat et il est tout bidon on n'a pas passé 3 milliards d'années à faire ça et ça nous fait un effet sympa place à la déco maintenant après on fera la bande d'accord ? crotte t'as un bloc acrylique s'en est ? assistant t'es là alors là j'ai écrit merci pour ta gentillesse voilà sur celui-là j'ai écrit tu as le enfin j'ai écrit non j'ai utilisé le tampon question bête les fianons ils se croisent non les fagnons ne se croisent pas il y en a un en dessus un hop je rejoue le fagnon le fagnon il y en a un au dessus et l'autre en dessous forcément mais il ne se croise pas sinon ça ça coince ça peut coincer ok ? c'est pour ça que j'ai galéré un petit peu pour le mettre tu vois il est vierge là peut-être que tu te rends plus compte ah si là il se croise on va aller il se croise il dit que des bêtises ah oui j'ai un code hôtesse Fabienne il faut juste que je le mette oui je me suis fait tirer les oreilles par mes clientes parce que je ne mettais pas le code hôtesse et du coup là je vais utiliser havre d'hortensia alors c'est un set qui au départ ne me plaisait pas tant que ça bonjour bonjour Sylvie il n'y a pas de problème ne me plaisait pas tant que ça parce que les hortensias c'est quand même assez il faut se les coller il faut réussir à faire quelque chose de sympa avec mais pour le coup j'ai vu plein de trucs sur Pinterest déjà avec ce nouveau set et en fait je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté moi en premier temps je l'ai acheté pour les super petits messages qu'on trouve avec un petit jeu t'aime là qu'on arrive à coller partout que ça soit pour des photos avec les enfants avec mon chéri avec le chien parce que je l'aime comme si c'était mon gosse du coup je trouve qu'il y a un petit félicitation avec amour enfin il est hyper polyvalent ce set et je n'ai pas arrêté de l'utiliser déjà je n'ai pas utilisé grand chose du nouveau catalogue mais celui-là je l'ai déjà pas mal utilisé et du coup je vais utiliser le tu me fais sourire ouais il est chouette le mur oui voilà c'est ça alors il est où ? tu me fais sourire voilà hop là hop hop là je prends donc un bloc acrylique à 100ml voilà je vais prendre mon encreur bleu nuit oh ah je me fais vieille voilà je tapote délicatement nous ne sommes pas à la poste les filles voilà surtout qu'en plus c'est encore un vieux encreur je ne vais même pas changer celui-là mais il marche très bien alors voilà et je viens vu que là c'est un tampon transparent c'est quand même super pratique parce que du coup j'ai plus qu'à voir où est-ce que j'ai envie de tamponner j'appuie bien droit comme il faut voilà ta-da ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da ça ne la fait même pas rire ça y est elle est concentrée sur autre chose j'ai perdu mon assistante voilà et là parce que je trouvais que c'était sympa aussi de vite fait vous montrer autre chose je vais prendre la bébé fleur lui je ne l'ai pas nettoyée attends bichette hop 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 excusez-moi j'attrape un autre bloc ça se voit que je suis très organisée voilà ah bah voilà Sandrine est fou de décor en l'air vous avez compris ça craint voilà et je vais vite fait vite fait avec l'encre ardoise bourgeoise hop faire un petit zigouigoui avec les feuilles comme ça juste comme ça pour le fun voilà je vais en faire un autre là voilà j'ai pas été droite mais là j'ai eu du bol un autre comme ça je ne sais pas ce que je fais je vous le dis ça c'est pas préparé je vais en faire un autre sinon ça va faire bizarre vous êtes d'accord hop voilà vous êtes encore 53 les filles je suis mais vraiment trop impressionnée ça me fait trop chaud au coeur donc là c'est mon Stamping Blends donc le Stamping Blends c'est un feutre à alcool de chez Stamping Up ça se vend par deux vous avez un clair sous l'écume et un foncé et du coup ça permet de faire des dégradés l'idée là c'est pas de faire des dégradés de ouf c'est vraiment juste de venir coloriser à l'intérieur de ma feuille à l'arrache comme ça sans aller vraiment dans les coins ou quoi que ce soit c'est juste pour donner du relief à notre à notre message à notre sentiment et apporter une petite touche de girl attitude on va dire c'est bien la girl attitude ouais elle dit que c'est bien et là je vais donc prendre un crotte non j'allais dire un truc mais je l'ai pas pris mon encreur non je voulais faire autre chose mais je vais pas croire de faire non c'est pas ça non plus que je voulais faire je voulais mettre des fleurs mais je les rajouterai après je ferai des fleurs après donc l'idée parce que là vous voyez ça manque de rose quand même on est d'accord c'est qu'après on va venir coller celui là dedans au milieu comme ça ok je sais pas si vous y voyez grand chose parce que la lumière c'est un peu chaud ah j'ai mon assistante qui essaye de valier le truc ça fait un reflet en fait voilà hop là ah bah ça va se glisser dessous bravo voilà ça va se faire tant que ça colle nickel ok oh là là c'est beau qu'est-ce que t'en penses ouais elle dit oui c'est que c'est oui alors quand on a fait ça voilà donc notre mécanisme est fait on va venir faire la déco donc pour la déco hop là moi j'ai déjà tout prévu parce que je suis une fille méga organisée vous le savez bien voyons là ça la fait rire aussi quand même et je veux qu'on coupe deux morceaux de 6,7 par 13,7 donc en fait vous vous rappelez là ça fait 7 par 14 donc en fait j'ai retiré 3 mm d'accord et pour mon papier design donc j'ai fait la même chose j'ai retiré 3 mm donc ça nous fait du 6,4 par 13,4 t'exagères ma petite Stéphanie il faut bien il faut bien que je travaille quand même t'es en réunion t'as qu'à dire que t'as la gastro et puis voilà tu vas pas à tes réunions en plus c'est en zoom alors voilà tu peux tu peux faire quelque chose tu feras ah oui je comprends ça ben en fait je suis venue le coller moi je suis venue le coller tout bêtement Cathy tout bêtement je suis venue le coller après tu es même pas obligé de faire le rond tu peux tamponner directement sur ton papier sur ta base de carte surtout que si tu prends un tampon en résine tu vois à travers donc tu peux tu peux mettre là où t'as envie de le mettre donc du coup je viens coller mon design sur mon papier blanc comme ça je vais faire la même chose et une fois que ça va être collé je vais venir le coller sur mon truc comme ça ouais mais avec ma chef c'est pas cool je peux lui dire que je peux pas voilà t'as qu'à lui dire si tu veux je te fais un mot d'excuse j'ai un papier noir ah oui et ben là t'es bonne pour faire de l'embossage je sais pas si t'as le matos pour faire de l'embossage à chaud Cathy ou alors tu coupes un rond avec une paire faux comme moi j'ai fait et puis tu viens coller le rond il a quel âge ton fils Christelle je sais pas si tu peux écrire facilement du coup alors je vois rien du tout mais alors rien du tout c'est pas droit on dira que c'est de la faute à Sandrine alors il faut que tu fasses avec un rond que tu découpes ou si t'as pas un rond ben tu peux faire avec un plus petit ovale ou alors tu te découpes un petit carré avec ton coup de papier voilà hop 18 mois oh super ma grande sauterelle a déjà 6 ans et mon grand dadet il en a 13 alors ça me paraît bien loin tout ça ah bah oui c'est sûr t'as bien raison d'en profiter parce qu'après ça va vite ça part dormir chez les copines ça dit même pas voir hop là donc là je mets de la colle sur le premier t'as fini ? elle a déjà fini elle est pas du tout du tout du tout partie dans la même colorée que moi t'as utilisé quoi ? elle avait pas parlé voilà hop là pareil avec celui-là après je vais vous donner une petite astuce enfin une petite astuce non une petite jo la débrouille pour la bande hop et là je fais la même chose voilà alors là j'ai fait vraiment juste deux couleurs de base j'ai fait le murmure blanc et le rose rococo hop là j'aime bien ce que ça donne je sais pas ce que vous en pensez c'est assez rare que je sois contente de mes projets que je fais en live mais là bizarrement ça va voilà quand on a fait ça qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire la bande j'arriverai pas alors alors l'idée une fois qu'on a fait ça c'est qu'il faut faire la bande la bande pour fermer notre notre projet comme ça hop le problème des bandes c'est que soit c'est trop ajusté soit ça l'est pas assez voilà hop et voilà 23 ans 20 ans 17 ans oh mince attends il y en a trop 23 ans 20 ans 17 ans 14 ans 9 ans 6 enfants chapeau respect 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 chapeau parce que je sais pas comment tu es fait moi avec deux je suis débordée bravo ça c'est top ça fait beaucoup de paires de chaussettes à laver quand même je dis ça je dis rien c'est chouette du coup ça y est ça m'a perturbée notre bande de papier pour venir faire le contour de notre carte et que notre carte ne bouge pas il faut qu'elle fasse non moi j'ai décidé que je voulais qu'elle fasse 4,5 par 29,7 ok mes 4 premières filles et mes 2 garçons et bah c'est super enfin 4 filles au départ ça devait être sport l'adolescence voilà je l'ai écrit ça en plus ouais et du coup ensuite il va falloir faire sur cette bande un pli à 5 à n'importe quoi à 7,5 et un pli à 21,6 donc 7,5 voilà et un pli hop et 21,6 hop Sandrine tu pourras arrêter de bouger s'il te plaît ma fille a 27 ans elle a un bébé oh c'est génial la joie d'être grand-mère c'est top surtout beaucoup de chaussettes orphelines ah ouais mais moi en fait j'ai trouvé l'astuce parce que mon grand il a 13 ans mais il fait déjà du 43 donc autant vous dire que c'est un grand dader et bah du coup j'achète que les mêmes chaussettes mon mari moi et lui on met tous les mêmes chaussettes alors pour moi elles sont un peu grandes pour lui elles sont un peu petites et bah c'est la vie comme ça il n'y a plus de chaussettes orphelines c'est la technique donc l'idée c'est qu'on ne marque pas le pli tout de suite on vient poser là il faut que je me réfère à mon tapis parce que sinon j'ai tendance à ne pas être droite et après ça fait cracra mon histoire donc attendez hop je me mets vous voyez dans l'alignement de mon tapis de coupe tout dans l'alignement j'essaye de mettre tout dans l'alignement parce que sinon quand je marque le pli je ne le fais pas droit et après ça fait crade ça fait sale ça fait pas beau hop même là je n'arrive pas à être droite là vous voyez voilà je viens marquer mon pli directement dessus comme ça et je viens faire la même chose qui n'est pas du tout à la bonne place je me suis pas je me suis trompée c'est pas possible qu'est-ce que j'ai fait je me suis trompée attendez c'est pas 21,6 bah qu'est-ce que j'ai foutu t'aurais pu me le dire bravo Sophie alors attendez hop c'est pas grave tac je me mets comme ça là je prends mon crayon de papier que j'ai perdu c'est combien ? c'est 21,6 non ? hop hop voilà attendez ne bougez pas je vous donne la même mesure ah j'ai retrouvé le fond de papier alors hop oh si c'est 21,6 mais c'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure voilà je sais pas ce que j'ai fait si si c'est bien 21,6 elle est devenue muette la bande elle fait 4,5 par 29,7 hop voilà ça y est du coup mon pli il est pas marqué droit mais hop et c'est un pli à 7,5 et un pli à 21,6 on est bien d'accord sauf que moi je n'ai pas fait ça mais c'est bien ça qu'il faut faire les filles j'ai mis où mon double face en même ? et là et là et là je viens tout bêtement mettre un bout de double face là comme ça je le ferme par devant je le ferme par devant parce que vous voyez là je vais venir y mettre une petite fleur un petit rond un petit bidule et du coup on va pas avoir ma fermeture et ben ça marche ça me fait vraiment 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 plaisir Céline bon courage pour le boulot alors à très vite n'hésite pas si besoin d'aide ou quoi que ce soit je suis là donc vous voyez je la cache par devant j'essaye de mettre droite voilà et du coup forcément c'est ajusté c'est ajusté bien ajusté comme j'ai envie que ça le soit on est d'accord ? ensuite je vais prendre mon rond que je me suis servi quand j'ai fait mon festonné tout à l'heure mon festonné d'ici j'ai récupéré un rond coucou Fabienne j'ai récupéré un rond ce rond je vais venir le coller là mais avant ça je vais y coller du ruban sur tout le contour juste pour faire joli et là j'ai utilisé il est un peu large je suis là j'ai utilisé du ruban du nouveau catalogue comment il s'appelle ? ruban métallisé et c'est du rose rococo donc je vais venir y mettre une bande de double face au milieu à peu près on va pas jouer les rabats à joie tout du long comme ça hop voilà et jusque là comme ça ok j'appuie je le déchire avec mes doigts ça c'est trop pratique voilà là je suis en train de faire un truc rad bravo Sophie voilà hop là là je retire pas tout parce que si je retire tout ça va être le bazar donc je prends mon ruban je viens me positionner comme il faut au milieu là comme ça voilà hop j'appuie donc mon ruban se fixe là où j'ai envie qu'il soit fixé tout simplement ensuite je retourne ma feuille et là vous l'aurez compris je retire la protection du ruban du double face comme ça je suis pas enquiquinée et ça me colle pas partout sur mon plan de travail là je m'aligne bien hop et roule ma poule voilà et là j'ai plus qu'à faire le tour tout simplement comme ça j'en ai pas collé partout et mon ruban il est nickel voilà ensuite je prends mes ciseaux hop voilà alors ensuite pour la déco j'ai pris un petit peu d'avance un petit peu mais pas trop parce que je voulais vous montrer vite fait je vais venir donc coller celui-là au milieu donc pour que ça a d'air nickel je reprends du double face j'ai des périodes des fois je fais tout à la colle des fois je fais tout au double face hop là il n'y a plus de son il n'y a plus d'image ou vous n'avez plus rien à dire elle est mort de rire hop voilà je retire tout le bazar donc Sandrine a déjà tout rangé moi je m'étale de plus en plus elle va plus vouloir que je revienne chez elle crotte j'arrive pas à l'en tirer voilà j'essaye de centrer au max à peu près voilà nickel ensuite donc je vous l'ai dit j'ai détouré les papiers les fleurs du catalogue du papier à motif et je prends mon plioir donc en fait l'idée ça va être alors j'en ai découpé plusieurs je ne sais pas si je vais toutes les utiliser j'avais envie de faire un petit mixte sympa en fait elles ont différentes formes différentes tailles ah merci Christelle j'écoute religieusement j'arrive un peu en retard oui mais ce n'est pas grave il y aura le replay Zelka je ne sais pas si on dit comme ça mais comme ça l'idée c'est ça vous voyez complètement largué je reprends où est-ce que tu es coincée Cathy donc l'idée c'est que je vais faire comme ça je vais les assembler comme ça les unes après les autres donc pour ça hop je tourne je vais venir faire un bébé point de colle là un bébé point de colle là juste pour le fun juste pour que ça tienne j'aurais pu les mettre avec de la mousse 3D aussi je vais essayer de centrer au max voilà j'appuie bien au centre uniquement au centre et je vais prendre celui-là comme ça là hop voilà j'avais découpé des fleurs aussi mais je ne sais pas si je vais les mettre je crois que je vais les laisser comme ça là là ensuite j'ai ma petite bébé perfo ma petite bébé perfo de 1,5 je vais prendre mon bout de chute qui m'asse ne pouvant pas avoir l'audio pour le moment mes petites fleurs tu les as découpées oui 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 c'est ça oui au ciseau avec mon papier qui se trouve par terre avec le papier qui se trouve là donc ça c'est le papier qui est à choisir en cadeau par tranche de 60 euros d'achat oui vous êtes trop sage ça me perturbe donc je vais prendre là et ça va faire le coeur de ma fleur hop voilà je vais le remettre après donc là je prends mon plioir en os et je viens mettre en forme mes fleurs donc je prends mon plioir il n'y a pas de problème Dominique je prends mon plioir et je viens comme pour le bolduc du papier cadeau faire comme ça voilà les premières je les fais vers le bas maintenant la deuxième les autres je vais le faire vers le haut voilà je vous ai fait bouger pardon grippé pour moi je travaille il n'y a pas de problème Magali pas de problème voilà je fais doucement parce que si je tire comme une gogol je vais le déchirer le papier donc relax max je ne sais pas si elle se vend encore cette bébé perfo ah non Sandrine me dit que non donc si Sandrine me dit que non on sait que c'est dans les fils et là je refais la même chose alors pétale après pétale on prend notre temps voilà et en fait ça donne du volume au truc ça fait plutôt plat ça apporte un cachet au projet alors après effectivement si vous l'envoyez par la poste c'est un peu compliqué mais et en fait ce que j'ai fait également là on ne le voit plus sur celui-là vous voyez regardez j'ai carrément froissé exprès mes pétales je les prends toutes les deux et je les froisse comme ça sans les déchirer juste j'appuie vous remarquerez mes matifiques ongles hein Lucie 6 ans qui croit que je suis sa Barbie je ne vous parle pas du masque au yaourt qu'elle m'a fait hier bien merci Gwendo voilà vous voyez je tors carrément les pétales avec plaisir Odette voilà et alors après on peut la mettre différemment en forme en plus moins pas de problème et après je vais venir la mettre comme ça hop là tac je vais appuyer comme ça je mets dans son centre forcément mes pétales mes pétales elles sont différentes ça va peut-être être un petit peu petit mais après c'est juste pour apporter un un petit truc on n'est même pas obligé il y a déjà un centre c'est parce que moi j'ai encore envie de rapporter un petit volume et de faire un rappel de rose en fait mais après moi je vous donne des idées de déco vous n'êtes pas obligé de suivre au pied de la lettre ce que Sophie dit je ne vais pas me vexer vous savez hop là voilà là j'avais un petit reste de je ne sais pas quoi je vais le mettre il était dans mes petites découpes déjà faites je ne sais même pas d'où ça vient ainsi ça vient des nouvelles dies des nouvelles découpes hortensia je crois il me semble voilà je vais le faire comme ça hop et là j'ai pris mes strass mes cristals de rein ça s'appelle appelons un chat un chat je vais prendre un comme ça alors l'astuce c'est qu'il faut bien appuyer sur celui que vous voulez prendre pour qu'il puisse venir après tout seul avec le petit point de colle ah voilà et voilà 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 et voilà alors qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça ? dites-moi 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 coucou et voilà ça y est on a fini et si on allait voir le projet de Sandrine je me lève voilà je tourne vas-y Sandrine montre-nous ton projet voilà ah toi tu as mis un fond en dessous regardez ce qu'elle a fait c'est pas mal nickel voilà on espère que ça vous a plu pas de choix j'espère que ça vous a plu que vous êtes contente d'avoir passé ce moment créatif avec nous nous enfin moi en tout cas elle je sais pas mais moi en tout cas je suis ravie vraiment ça m'a fait plaisir de voir que vous étiez si nombreuses pour réaliser ce projet et bah génial je suis vraiment contente que ça vous ait plu je vous fais 3 milliards de gros bisous pour celles qui me rejoignent qui nous ont rejoints sur le groupe de l'album Black & White ça commence mercredi à 11h je donne les infos pour le papier tout à l'heure ou demain on verra et voilà et vous êtes 230 sur ce groupe là donc ça me fait encore plus chaud au coeur voilà je vous fais 3 milliards de bisous si vous avez besoin de quoi que ce soit vous hésitez pas et je vous donne mon code hôtesse tout de suite après live je vous embrasse hein tu les embrasses aussi elle veut pas parler mais je vous embrasse je vous embrasse et puis je vous dis à très vite salut merci C'est parti.